Une sonde échographique à tête plate est utilisée en mode d'échographie nerveuse pour effectuer la pose d'un bloc nerveux de la région interscalinique sous éco-guidage. La profondeur de la cible est comprise entre 1 et 3 cm environ chez un adulte de 80 kg. Le patient est placé en position inclinée à 45 degrés, avec un oreiller sous la tête et la tête tournée vers le côté contralatéral. L'examen commence par la recherche de la région supraclaviculaire du plexus brachial comme technique à l'aveugle. La sonde est placée à un emplacement postérieur au point central de la clavicule, avec le repère dirigé vers la droite du patient à 3 heures. L'artère sous-clavière se voit comme une structure pulsatile ronde au-dessus de la réflexion lumineuse de la première côte. La plèvre est visible comme une réflexion hyperécogène lumineuse à une profondeur supérieure ou égale à celle de la première côte. Les nerfs du plexus brachial sont postérieurs ou supérieurs à l'artère sous-clavière. Les nerfs apparaissent comme des cercles sombres hypoécogènes dans le fascia hyperécogène lumineux entourant le plexus brachial. Pour identifier la région interscalénique du plexus brachial, faites glisser lentement la sonde vers le haut du cou. Les muscles interscaléniques piégeront les nerfs dans l'espace interscalénique. Les nerfs, qui étaient en forme de grappes de raisin dans la région supraclaviculaire, se transforment en chaînes à maillons dans l'espace interscalénique. Les racines nerveuses C5 et C6 apparaissent comme trois cercles. L'artère carotide pulsatide hypoécogène apparaît médiale par rapport aux muscles scalènes antérieurs. L'aiguille peut être avancée à l'aide d'une technique dans le plan ou hors plan. Lorsque la technique dans le plan est utilisée, l'aiguille est placée à une distance latérale de 1 à 2 cm de la sonde et elle est avancée sous la sonde jusqu'à ce que sa pointe soit immédiatement postérieure aux racines nerveuses C5 et C6 ou se trouvent entre celles-ci. L'anesthésique locale est injectée par un crément à proximité des racines nerveuses. L'aiguille peut être redirigée si la propagation de l'anesthésique locale n'est pas jugée adéquate. Il n'est pas nécessaire que l'anesthésique locale soit antérieure ou postérieure aux racines nerveuses. La propagation postérieure uniquement de l'anesthésique locale est efficace. La propagation postérieure à l'anesthésique locale n'est pas jugée à l'anesthésique locale n'est pas jugée à l'anesthésique locale. La propagation postérieure à l'anesthésique locale n'est pas jugée à l'anesthésique locale n'est pas jugée à l'anesthésique locale.